Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo dont je vous recommande de partager au maximum. Alors la famille, aujourd'hui encore on va parler toujours le cas des fourniqués mangués et de Piddo. Alors, la famille, le FNDC vient de publier la troisième partie du témoignage de Mohamed Sissé. Comme vous le savez Mohamed Sissé, il est la troisième personne qui était avec les fourniqués quand on les a arrêtés. Il vient de faire un nouveau témoignage dans le troisième épisode de la série du témoignage du kidnapping des leaders du FNDC. Cette fois-ci, il va nous parler de Kassa. En fait, l'embarquement où on l'avait embarqué de Kassa jusqu'à la présidence. Et de la présidence, il s'est retrouvé au commandement de la gendarmerie. Et dans son témoignage, il porte des accusations très très graves contre le haut commandant de la gendarmerie en la personne de Pala Samora. Alors, il va nous dire dans son témoignage comment il s'est retrouvé au palais Montmère 5. Et de Pala Samora 5, on l'a embarqué dans un véhicule blindé et direction dans un camp. Selon lui, dans ce camp, il a compris que les éléments qui étaient là-bas ne voulaient pas le prendre. Et que les militaires qui étaient avec lui étaient obligés de prendre une autre direction. Et cette fois-ci, ils ont pris la direction vers le haut commandement de la gendarmerie où ils se sont retrouvés encore. Là, on lui a débarqué du véhicule blindé et on lui a donné une chaise où il s'est assis. Et là, il fait une révélation. Il fait une révélation très très importante. Selon lui, il a communiqué avec le général Bala Samora. Et que ce dernier lui a même menacé et puis l'insulté. Alors la famille, je vous invite à l'écouter. Mais tout d'abord, partagez cette vidéo au maximum. Partagez-la car c'est une vidéo vraiment importante. On va l'écouter et puis après, on revient derrière pour apporter encore une petite analyse. On m'a envoyé jusqu'au bord de la route. Il y avait l'équipe nautique qui était là. Donc, c'est Simorimi à cette équipe-là. Mais dans cette équipe, on parlait, le français, ils sont sourds le plus souvent. Donc, les autres là, ils m'ont relâché. Donc, ils m'ont mis, ils m'ont encore remis ici dans la navette. Donc, le métier qui m'a tenait là, à petit, vraiment. Et, en tout cas, ils m'ont préparé. Ils m'ont fait, au fond de Koulou Monakoui. Mais, vraiment, ils m'ont énormément sacrifié. Ils m'ont fait, ils m'ont fait, ils m'ont fait. Ils m'ont fait, ils m'ont fait. Ils m'ont fait, ils m'ont fait, ils m'ont fait. Donc, ils m'ont fait, ils m'ont fait. Ils m'ont fait, ils m'ont dit, vraiment, il faut nous donner quelques éléments. Parce que, toi, tu es trop proche des grands. Tu ne peux pas dire que, vraiment, le push qui est en cours, ils ont des partenaires avec ceux dont ils m'ont fait rencontrer. Et, toi, tu es tout près de ceux-ci-là. Tu ne veux pas dire que tu ne veux pas connaître certains. Même si ce n'est pas tout l'homme, mais au moins, dis-nous, au moins, ici, il y en a de certains. Voilà. Donc, il ne faut pas être trop têtu. Bon. Lui, je n'avais pas donné toutes les réponses. Parce que j'étais tellement épuisé, je l'ai dit, dans mon coup de taffé, je me suis misé là. Donc, pour l'interrogatoire, je me suis misé là, d'abord, à Kassa, sur le livre de Kassa. Donc, ils m'ont fait monter dans la navette, ils m'ont traversé, et on m'a encore renvoyé, on m'a encore renvoyé pour une seconde fois, au palais, en M5, qui est la présidence. Ils m'ont fait monter ici, dans un blindé, et l'officier qui m'avait fait sortir, c'était au nom de Jonas. D'abord, avant qu'on ait quitté le lieu, il parlait au talkie. Parce que comme il répétait son nom, Jonas, Jonas, j'avais finalement fini par garder le nom. Donc, il parlait avec ici, le plus responsable, je peux dire comme ça. Bon, quelques vingtaines de minutes, il est rentré dans le blindé, nous avons bougé pour une destination que je peux dire vraiment... En tout cas, ça doit être ici un camp, un autre camp. Je ne peux pas dire en réalité qu'il s'agissait ici de quel camp. Mais, comme la couche n'était pas trop longue, c'était un camp de Kaloum, soit au camp de Makambo, ou bien au camp de Samuritouré, ou bien au camp de Tombou. Donc, on n'avait pas pris assez de distance. Comment j'avais su qu'on venait ici dans un autre camp ? Parce que tellement le blindé partait avec une vitesse, une grande vitesse, parce que dans le blindé, il y avait deux militaires ici qui étaient à mon côté. De derrière, le commandant était devant. Il y avait aussi le chauffeur. Je ne les voyais pas, mais le commandant s'était adressé au chauffeur. Ils avaient crié contre ce dernier. Mais dis donc, comment est-ce que toi, tu peux rouler à cette vitesse-là ? Fais attention. Tu ne vas pas en poste contrôle. Ceux-ci peuvent tirer sur nous. Ils peuvent nous confondre à des ennemis. C'est sur ça que j'ai su que nous sommes venus ici dans un camp. Je ne sais pas où. Donc, lorsque le blindé avait ralenti, le blindé roulait même avec une vitesse moyenne. Finalement, il avait freiné au poste contrôle et s'est présenté aux élèves qui étaient là. Parce qu'ici, dans leur intuition, ils voulaient se débarrasser de moi. Personne ne voulait me prendre ici comme fardeau. Comme je suis mourant, pour ne pas me garder avec eux. Donc, nous sommes rentrés. Ils ont élevé la barrière. Nous sommes rentrés. Il m'a dit, c'est Jonas. Voilà. Donc, il dit, nous sommes venus pour une opération. Là, il avait dit ça. Donc, ils ont élevé la barrière. Nous sommes rentrés. Parce que nous sommes rentrés. Nous, les descendants. Les deux élèves qui étaient à mes côtés, ils étaient tous assis. Ils me tenaient. Malgré que mes yeux étaient bandés, ils m'ont encore rabaissé la tête. Peut-être pour ne pas savoir, peut-être si, si, quelque part, je pourrais voir. Donc, quelques dizaines de minutes comme ça, je peux dire 20 minutes, il était à l'intérieur. Bon, on était à l'intérieur. Le commandant, il continuait à échanger avec ceux-ci. Et finalement, il est revenu. Donc, j'avais, par supposition, ceux-ci n'ont pas voulu me recevoir pour ne pas qu'il y soit un fardeau pour eux. C'est ce que j'avais compris. Lorsqu'il est remonté ici, dans le blindé, nous sommes ressortis du camp. Voilà. Donc, c'est cette fois-ci, notre dernière course. on m'a envoyé au recommandement de la gendarmerie. J'en avais quitté ce calme-là. Il m'a envoyé directement au recommandement de la gendarmerie. Là-bas, le commandant était sorti d'abord. Il a parlé au téléphone. Et il avait ordonné maintenant à ses éléments de me faire sortir. Ceux-ci m'ont fait sortir du blindé. Ils m'ont porté une chaise en plastique. Ils m'ont fait asseoir dedans parce que je ne peux pas te retenir. Il me faut me placer contre. Les gendarmes, il y avait deux gendarmes qui étaient là, qui parlaient aussi avec les militaires là. Finalement, le commandant a dit « Ok, nous, nous nous retirons. » Ils sont montés ici dans le blindé. Ils sont partis. Donc, le chef de poste qui était là parce qu'il n'était même pas rentré ici dans la grande cour ici de la gendarmerie, du commandant de la gendarmerie. On était juste au poste de contrôle. Donc, tout ça, ça a prouvé à suffisance que le droit de l'homme ici n'est pas respecté en Guinée. Et pour pouvoir voir quelqu'un mourant qui n'a pas été vraiment reçu une plainte, vous le torturez ici de la sorte et finalement, vous l'abandonnez parce que je ne peux pas mourir. Et tout le monde maintenant ici se retire de mon cas pour ne pas que je sois une charge pour lui. Donc, on était au poste de contrôle du haut commandant de la gendarmerie. Le gendarme qui était là, le chef, avait pris un téléphone. Il parlait avec un responsable. Mais là-bas, on m'avait détaché les bras. Mais j'avais que les gérés bandés. C'est les gendarmes qui m'ont détaché. Donc, le commandant, le chef de poste avait porté le téléphone. Il a placé le téléphone à mon oreille ici. Et j'ai entendu dire ceci. C'est toi, mon maire, c'est mon maire, c'est mon maire, c'est mon maire, c'est mon maire. Je lui ai dit non. Moi, c'est mon maire, c'est mon maire, c'est mon maire, c'est mon maire. Qui pouvait s'adresser à nous ici d'une telle opération. Parce que ça, c'était une opération commando. C'était une grande opération. Donc, le chef s'adressait à moi. J'avais senti que c'était le haut commandant de l'engendre de la mairie. Le gendarme Bébala Samoura. Il dit, tu n'as pas voulu collaborer. Il parle avec un ton impératif. Tu n'as pas voulu collaborer. On t'a posé des questions. Tu n'as répondu à aucune question. Et vraiment, tu te mêles ici dans les mouvements. Ça dit, en te sacrifiant. Qu'est-ce que toi, tu as gagné dedans? Je l'écoutais parce qu'il ne me donnait pas de temps ici de m'exprimer. C'est celui qui est seulement ici qui continuait à m'intimider. Il dit, sachez que nous sommes prêts à tout. Il avait dit ça, je l'ai réitérdité. Nous sommes prêts à tout. Tout ce que vous fomenterez ici sera voulu à deux chèques. Ça, je te l'ai dit clair et net. Oui, non? Donc, il a pris la parole à Malentji. Il m'a insulté. Ça, c'est des injures que je ne vais pas tout dire. Mais bon, il m'a dit Black Crow. Tu vois, non? Ça dit, il a continué à m'insulter. Il m'insulté. Bon. Ce souci, il est là, il est là. Il est là. Il est là. Bon. Il semblerait un peu plus. Mouvement d'horreur. Ça dit, il te faut, il sera. Oui. Il dit, au lieu de chercher à te trouver un bon avenir, tu te mets à décider un mouvement. Tu ne vas rien gagner. donc il continue à m'insulter bon avec les mots que je ne pouvais pas tout dire sur ça il dit ok bon nous on va te relâcher c'est ça c'était sa dernière version ici sa dernière parole qui m'avait dit non non va te relâcher bon il voulait voir c'est à dire de me lever et partir bon il dit passe le téléphone au militaire parce que le téléphone lui tenait toujours il pensait que c'est moi qui le tenais donc le gendarme a repris le téléphone il a dit ok relâchez-le c'est sur les instructions que moi j'ai été libéré sur ces instructions comme les autres n'ont pas voulu me prendre un fardeau peut-être ils se sont débarrassés de mon nom va encore retourner aux gendarmes c'est sur ces instructions qu'on m'avait relâché donc ils m'ont débandé les yeux ils m'ont dit de partir mais même ça ils n'ont pas voulu personne ne m'a pris et si les gendarmes qui étaient là aussi avaient peur que je meurs avec eux il n'est pas que je m'ait avec eux il à l'internel pour partir il ce n'est ce que c'est des ciment a moins sûr et qu'elle est ce qui est qui est ce 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 qui est vous le n'est pas d'autres qui est ce qui est ce qui est donc je je me levais difficilement donc je partais je j'étais même vraiment confus voilà la famille vous avez tous écouté le témoignage de mohamed sissé on m'existe qui porte des accusations comme je vous ai déjà dit ça au début de la vidéo il porte vraiment des accusations très grave parce que selon lui la personne qui a communiqué avec lui au téléphone c'était bel et bien le général bala samora parce que vous ne pouvez pas s'en savoir il était dans son témoignage il était à la base de général bala samora et que c'est là bas un élément a pris son téléphone lui a passé en tout cas et il a communiqué avec le général bala samora en français et en malinke et que c'est dernier même lui insulté à malinke il est vraiment insulté qu'il ne pouvait même pas au fait répéter tout ce que tout ce qu'il a reçu au fait comme injure de la part du général bala samora alors la famille et vous savez ce qui diffère un peu la situation actuelle et de la guinée comparé à la situation de 2009 parce que actuellement en guinée tout est documenté parce que en 2009 on n'avait pas les réseaux sociaux on n'avait pas tout ça et maintenant tout est documenté personne ne peut dire à moi j'avais pas fait ça et je n'étais pas là où bien ça et ça c'est là où les choses deviennent vraiment intéressantes parce que même si à justice et oui c'est des témoignages parce que ça ce sont des témoignages vraiment frais est ce que vous comprenez sont des témoignages qui peut vraiment accabler les gens et oui qui peut vraiment les accabler parce que actuellement tout ce qui est en train de se passer les gens en train de documenter tout et à les images et les audios c'est pas comme en 2009 en 2009 tout n'était pas documenté mais heureusement on est à l'époque des réseaux sociaux alors c'est pour ça tout ce qui est en train de dire les choses là il doit faire beaucoup attention parce que c'est les trucs qui vont vraiment les rattraper demain parce qu'il ya des traces maintenant on va plus du il n'y a pas de prévu il n'y a pas de prévu maintenant il ya toutes les prévu tout est gardé et c'est pour ça la situation de demain ça va être intéressante sincèrement ça va vraiment être intéressante parce que beaucoup beaucoup vont se retrouver demain à la barre et oui beaucoup vont se retrouver à la barre ce n'est plus comme avant pour répondre de leur acte alors la famille c'était ça l'information partager cette vidéo au maximum et puis à très très bientôt pour une nouvelle autre vidéo